Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Prenez votre manuel parcours français, sixième année de l'enseignement primaire, page 23. La leçon, nous aborderons la leçon du lexique, intitulée l'utilisation du dictionnaire, dont l'objectif sera d'apprendre à utiliser un dictionnaire. Tout d'abord, j'observe et je découvre d'où cette page est-elle extraite. Regardez bien cette page. D'où est-elle extraite ? Je pense que vous avez deviné la réponse. Cette page est extraite du dictionnaire. Cette page est extraite du dictionnaire. Deuxième question. Quel est le mot qui est placé en haut de cette page ? Et à quoi sert-il ? Le mot placé, regardez en haut de cette page, le mot civil. C'est le mot repère. Il sert à indiquer le premier mot de la page. Le mot civil, il sert à indiquer le premier mot de la page. Troisième question. Par quelles lettres les mots expliqués commencent-ils ? Regardez bien, nous avons le mot civil. Regardez, c'est, civilement, c'est, civilisation, c'est, civiliser, c'est. Alors, les mots expliqués commencent par la lettre c. Dans quel ordre les mots de cet extrait sont-ils rangés ? Les mots. Les mots sont rangés en ordre alphabétique. Les mots sont rangés en ordre alphabétique. De quoi le mot civilisation est-il suivi ? Regardez bien, civilisation, il est suivi du mot civiliser. Il est suivi du mot civiliser. Dans l'activité, je manipule et je réfléchis. Écris les trois mots expliqués qui sont placés après le mot civilisation. Dans cet extrait du dictionnaire, regardez. Civilisation, nous avons le mot civiliser, et nous avons le mot civique, et nous avons le mot civisme. Nous allons les écrire ici. Civiliser, civique, civisme. Ce sont les mots qui sont placés après le mot civilisation. Comment ces mots sont-ils classés ? Regardez, ils sont classés en ordre alphabétique. Ils sont classés, regardez, civilisation, la lettre S, A, civiliser, la lettre S, E. Vous comprenez ? Tous les mots sont rangés en ordre alphabétique. Pourquoi le mot civilement est-il placé avant le mot civilisation ? Car la lettre E est placée avant la lettre I. Civilisation, civilement, regardez bien. Civilisation, civilement, regardez ici. Alors ici, alors ici, nous avons civilement, E, et ici, civilisation. Alors ici, c'est, regardez, c, I, V, I, L, A. Ici, ça change, regardez. E, ici, la lettre I. Donc, en ordre alphabétique, E, et avant, la lettre I. En t'aidant de l'extrait du dictionnaire, écrit devant chaque mot l'abbréviation qui lui correspond. Regardez bien, nous avons des mots ici, et nous avons des abbréviations. Ces abbréviations indiquent la nature grammaticale de chaque mot. Civilisation, N, F. N, F pour non féminin. Civiliser, V pour verbe. Alors, regardez bien. Civiliser, V pour verbe. Civilement, adverbe. Civilisation, N, F. Non féminin. Civic, adjective. Qu'indiquent ces abbréviations ? Alors, les abbréviations, on les voit là. V, N, F. Ces abbréviations, elles indiquent la nature grammaticale du mot. Lorsque vous avez besoin de trouver la nature grammaticale d'un mot, vous la cherchez dans le dictionnaire, mais sous forme d'abbréviation. Qu'est-ce que je dois retenir ? Je retiens. Dans un dictionnaire, les mots sont rangés par ordre alphabétique. Le mot repère placé en tête de la page gauche indique le premier mot dans cette page. Le mot de la page de droite indique le dernier mot dans cette page. On utilise le dictionnaire pour connaître l'orthographe d'un mot, sa nature et ses différents sens. Dans un dictionnaire, les verbes sont écrits à l'infinitif. Les noms au singulier et les adjectifs qualificatifs au masculin singulier. Chaque mot est suivi de sa nature, de son genre masculin, féminin, d'une définition et de renseignements complémentaires. Synonymes, antonymes, les abbréviations indiquent la nature des mots. Exemple, verbé. Verbe, pesos. Nom masculin. Regardez, NM. Nom masculin. Adjectif, regardez A, D, J. Adjectif. Préposition. P-R-E-P. Préposition. Synonymes. S-Y-N. Synonymes. Adverbes. A-D-E-V. C'est contraire, contraire, c-o-n-t-r, pronom, p-r-o-n, pronom, p-r-o-n. Dans l'activité Je m'entraîne, page 24, regardez bien, je range les mots de chacune des listes suivantes dans l'ordre alphabétique. Alors, nous avons une liste, la première, voyage, mosquée, passionnant, musée, tour, époque et citoyen. Nous allons les ranger en ordre alphabétique. Je regarde toujours la première, regardez, la première lettre. Alors, comme vous avez remarqué, A, B, C, citoyen. Alors, nous allons écrire ici, citoyen. A, B, C, D, E, donc le mot suivant c'est époque. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M. Mais regardez, ici nous avons mosquée et nous avons musée. Donc, nous allons regarder la deuxième lettre, O et U. Donc, mosquée, on l'écrira avant. Musée, passionnant et tour, voyage. Deuxième liste, lecture, sport, progrès, peinture, art, université, univers. Alors, la première lettre, d'accord, c'est A, art, lecture, peinture, progrès, sport, univers, université. Je regarde toujours la première lettre, la deuxième, la troisième. Deuxième activité, j'écris la signification des abréviations suivantes. Alors, regardez cette abréviation. D, E, T, déterminant. Déterminant. N, F, nom, féminin. C, O, N, J, conjonction, conjonction. A, D, V, adverbe, adverbe. A, D, J, adjectif. Et V pour verbe. Ces abréviations, vous devez les apprendre par cœur. Troisième activité, je cherche dans le dictionnaire le sens du mot civisme et je l'écris. Alors, je prends mon dictionnaire et je cherche. Nom masculin, attitude respectueuse, les devoirs civiques. Exemple. Ne pas venir en aide à son prochain, c'est un manque, c'est manquer de civisme. Ne pas venir en aide à son prochain, c'est manquer de civisme. Je m'évalue. Dans cette activité, je vais évaluer ce que j'ai appris. J'aurai écrit, selon l'ordre alphabétique, les mots de chacune des listes suivantes. Nous avons minaret, flambeau, industrie, monument, muraille et victoire. Je regarde toujours la première lettre et je récite l'alphabet. D'accord ? Alors, cela va nous donner flambeau, industrie, minaret, monument, muraille, victoire. Dans la deuxième liste, université, univers, universel, universelement. Regardez bien, je vais regarder la première lettre. Regardez, elle est pareille. La deuxième, elle est identique, N. La troisième, I, elle est identique. La quatrième, V, elle est identique. La cinquième, E, elle est identique. R, aussi. S, aussi. Mais ici, nous avons I. Donc, université, univers, universel. Regardez ici, S. Mais là, regardez, il n'y a aucune lettre. Donc, univers sera la première. Nous les avons rangées en ordre alphabétique. Deuxième activité, j'écris les abréviations des mots suivants. Nom masculin, N, M. Contraire, C, O, N, T, R. Contre. Synonyme, S, Y, N. L'abréviation de synonyme. Verbe, V. Adverbe, A, D, et V. L'abréviation de adverbe. Adjectif, A, D, J. Dernière activité, je cherche dans le dictionnaire le sens du mot voyage. Et je l'écris. Alors, voyage, c'est un nom masculin. On dit un voyage. Action de voyager. Un exemple, mon père voyage beaucoup. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage. Je vous souhaite bon courage. Je vous souhaite bon courage. Je vous souhaite bon courage.